Voilà l'état dans lequel on va en laisser le programme la dernière fois. Alors, très rapidement, on va tirer des projectiles avec un certain angle, des tartes à la crème de préférence pour éviter l'analogie militaire, des tartes à la crème tirées avec un certain angle à une certaine vitesse. On définit la vitesse et l'angle de tir, pas forcément en 45 degrés, ça peut être n'importe quel angle, et on choisira ici l'angle. On pourrait faire un input demandé à l'utilisateur, ici on va simplifier les choses pour l'instant, on améliorera après si c'est faisable. Les angles, habituellement, dans la vie quotidienne, on travaille en or en degrés, mais l'interpréteur Python travaille en radian. Donc il y a une petite conversion à faire. Est-ce que je dois vous expliquer les mathématiques relativement simples qui permettent de faire la conversion d'un angle en degré à un angle en radian ? Normalement, c'est largement de votre niveau. Si on a l'angle en radian, on peut alors calculer la composante horizontale et la composante verticale de la vitesse. Bien sûr, si on tire à 45 degrés, les deux composantes sont identiques. Si on tire à un autre angle, on doit le calculer. Mais de toute façon, on doit le calculer. Alors, la vitesse horizontale, la composante horizontale de la vitesse, alors qu'on tire comme ça, c'est bien la vitesse fois le cosinus de l'angle en radian ou de l'angle en général, quel qu'il soit. Ici, il est décennu en radian. La fonction cosinus n'est pas connue par défaut du langage Python. Il existe une bibliothèque qui contient plein de fonctions mathématiques, y compris cosinus, sinus et plein d'autres. C'est la bibliothèque math, donc, qu'il faut charger au départ avec la fameuse instruction import math. Et puis, on va calculer la position de notre tarte à la crème à différents moments. Pour ça, la position à l'instant T, selon X. Alors, selon X, le mouvement est un simple aiméron. Donc, pas très compliqué à traiter. La position selon X, si on pose le référentiel au point 0, X0 est égal à 0, c'est très simple. La position selon X, c'est la vitesse fois le temps. La position selon Y, là, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est deux choses à tenir. Il faut tenir compte de deux choses. Le fait que l'on envoie le projectile vers le haut à une certaine vitesse. Et s'il n'y avait pas la gravitation, il se poursuivrait continuellement, ce mouvement vers le haut. Mais il y a la gravitation qui fait que le projectile finit par renaissance. Donc, il y a deux choses pour ce mouvement vers le haut. Il y a le mouvement initié par le tir, qui est un aiméron. Plus, ou plutôt moins dans ce cas-ci, puisque le mouvement se fait dans l'autre sens. J'ai été carré et demi en éméron de chute libre. Jusque là, je pense qu'on a fait tout ça au cours de physique. Bien. Alors, notre objectif, après avoir fait un premier calcul dans la vidéo précédente, un premier calcul à blanc, juste pour voir ce que ça donne, notre objectif, c'est quand même de calculer la position à plein d'endroits, à plein de temps différents. Alors, pour cela, on va définir une valeur au temps. On va commencer par un temps égal à zéro. Et on va faire une boucle dans laquelle les calculs vont se faire à répétition. On calcule x à un certain temps. On calcule y à un certain temps. Et puis, on fait avancer le chrono. Alors, si on veut des grands pas, on fait ça toutes les secondes. Si on veut que le chrono avance plus lentement, mais donc qu'on puisse calculer plus de pas, qu'on fasse plus de tours de boucle, on va avoir, par exemple, d'un millième de secondes. Au tour suivant, ici, donc j'ai ajouté, print, t, xt, yt, pour se faire une idée. Au tour suivant, si au premier tour, le temps est égal à zéro, au tour suivant, il est égal à zéro plus un millième de secondes. Et on recalcule xt, yt. Et au tour suivant, c'est le temps initial à zéro plus deux millième de secondes. Et ainsi de suite. On va faire ça combien de temps ? Ben, le temps nécessaire pour que le projectile voit sa position y revenir à zéro. Donc, on commence par dire que la position y initiale, c'est bien zéro. Et puis, on lance la boucle. Le nombre de choix nécessaire pour que yt reste supérieur ou égal à zéro. Tant qu'il est supérieur ou égal à zéro, on tourne. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va dire qu'on a fini. Alors, si vous avez travaillé dans le terminal, que vous l'avez enregistré, ce programme Tart.py, alors moi, je vois que je l'ai réenregistré avec l'extension .txt, donc je vais le reprendre la bonne version. Je l'espère la retrouver très vite. Alors, j'ai l'habitude de créer un répertoire qui s'appelle Python, dans lequel j'enregistre mes documents. Alors, Tart.py, il est là. C'est bien le même. Je vais maintenant dans le terminal. Si vous êtes dans le site d'émulation Replite ou un autre, vous pouvez directement taper le texte copier-coller. Je vais nettoyer mon terminal. Alors, moi, je me suis mis dans le répertoire où se trouve... Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Je me suis mis dans le répertoire où se trouvent mes documents. Et je recommence. Je rouvre le terminal. Je rezoome. Voilà. Alors, si j'ai mis mes documents dans le répertoire qui s'appelle Python, je vais commencer par changer ce répertoire, Change Directory en anglais, CD, et puis je vais dans le répertoire où j'ai enregistré. Si vous n'avez pas enregistré dans un répertoire qui s'appelle Python, vous n'avez rien à faire, parce que c'est en tout cas. Si vous avez enregistré dans votre répertoire personnel, vous êtes tout de suite au bon endroit. Normalement, ici, vous avez votre nom d'utilisateur qui apparaît. OK ? Et le TIL, ça veut dire que vous êtes dans votre répertoire personnel. Est-ce que c'est bien là que vous avez enregistré le document ? Oui. Sinon, vous faites un CD et puis le nom du répertoire où se trouve votre fichier. Une fois que c'est bon, soit que vous avez changé, soit que tout était déjà correct au départ, on va donc lancer l'interpréteur Python 3, et on va lui dire ce qu'il va nous manger. Quel fichier on va lui donner à manger ? Ici, c'est Tarte.py. Donc, je dis à Python 3, vas-y, exécute maintenant Tarte.py, et on ne va jamais entrer dans le terminal avec les trois chevrons, ça ne nous concerne plus. Bien. Ça donne ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres, il y en a plein qu'on n'a pas vu passer. Est-ce que vous avez sous la main le texte du programme ? On va aller le voir. Il a écrit le temps, la position X, la position Y, à chaque tourne-boucle. Et on lui a demandé de faire ça tous les millième de seconde. Enfin, tous les millième de seconde. De faire passer le temps par coup de millième de seconde. Et regardez à la fin. On a le temps, la position selon X, la position selon Y. Les trois sur la même ligne. Le temps. Regardez les derniers temps. 7 secondes, 209 millième. 7 secondes, 210 millième. Et à 7 secondes et 210 millième, le projectile était en X à 254 mètres, si on a travaillé dans le système international, et en Y à moins 0,034 mètres, autrement dit, à 34 centimètres sous le sol. C'est peut-être un petit peu ennuyeux. Un obus, on peut comprendre. Une tarte à la crème, c'est difficile. Mais ce n'est pas grave. Alors, il suffirait d'augmenter, alors, de diminuer encore l'espace de temps entre deux calculs, mettre par exemple à 10 moins 4 secondes. Où va-t-on changer ça dans le programme ? Ben oui, le 10 moins 3. Ici, on met 10 moins 4. J'enregistre, et je relance. Ça dure un peu plus longtemps. Forcément, il a fait combien de fois mes calculs en plus ? 10 fois. Dernier temps, 7 secondes, 208 centièbres. Et cette fois-ci, en Y à moins 0,002 mètres sous le sol. 2 millimètres. Est-ce qu'on peut accepter cette approximation de dire, voilà, 2 millimètres sous le sol, on considère que c'est le sol. Ça dépend des cas. Mais en général, si, par exemple, vous devez faire atterrir une fusée à 2 millimètres près, ce n'est pas très grave. Ceci dit, on pourrait encore, dans le programme, éviter ce dernier point et dire que le Y, on en tient compte uniquement s'il est supérieur à 0. Voilà. Nous avons donc ici un programme qui nous permet de stimuler, mais avec plein de chiffres. ce qui n'est quand même pas folichant. Alors, est-ce qu'on peut tracer maintenant le diagramme correspondant ? Bien, en langage Python, c'est extrêmement simple, mais il va nous falloir utiliser une bibliothèque supplémentaire. Alors, cette bibliothèque qui est spécialisée dans le traitement des diagrammes, c'est la bibliothèque Matplotlib. Il y a des gens qui se sont amusés à créer des fonctionnalités supplémentaires que l'on peut ajouter au langage Python et qui permettent de créer plein de diagrammes. C'est une bibliothèque relativement complexe, avec plein, plein, plein de possibilités. On va juste aborder les choses les plus utiles pour nous. Alors, cette bibliothèque, on va devoir l'importer comme on a importé la bibliothèque Mat. Donc, je vais faire un import. Matplotlib. Et même, dans cette bibliothèque, je vais extraire une partie. Cette partie, c'est la partie qu'on appelle Pyplot. Python, Plot. Alors, Plot, quelle est la signification de Plot ? Plot, c'est tracer un diagramme. Py en Python. Matplotlib.pyplot. Ceci dit, si maintenant, dans notre programme, on doit faire appel à des fonctions de la bibliothèque Matplotlib dans sa partie Pyplot, il va falloir chaque fois écrire Matplotlib.pyplot. Et puis la fonction. Alors, les informaticiens sont des gens extrêmement paresseux quand ils le peuvent. et ils ont inventé de façon de se simplifier la ligne qui est un alias et de dire celle des bibliothèques Matplotlib.pyplot, on va l'appeler as alias PLT, par exemple. Enfin, pourquoi par exemple ? Vous mettez le nom que vous voulez. Mais, le nom PLT est souvent choisi. Voilà. Alors maintenant, au lieu de demander les fonctions de la bibliothèque Matplotlib.pyplot, ce qu'on va faire, c'est appeler la bibliothèque PLT. C'est quand même plus court. Bon, cela est en fait. Nous avons ainsi une bibliothèque qui va nous permettre de tracer des diagrammes. Mais, pour tracer un diagramme, cette bibliothèque a besoin qu'on lui fournisse des listes de valeurs de X et des listes de valeurs de Y à mettre dans le diagramme. Et ça, c'est ce qu'on appelle une nouvelle fonctionnalité du moins. Un nouveau type de variable en Python, c'est les variables de type liste. Nous allons donc utiliser des variables d'un nouveau type. On a déjà utilisé des variables de type entier, de type réel, de type texte. Bien, une variable maintenant de type liste. Je vais utiliser tout le petit bout de tableau qui est là pour en parler. Une liste, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple. Une liste, c'est une succession d'éléments, les uns derrière les autres. dont une liste. Je peux l'appeler liste si je veux. Je vais y mettre des choses. Donc, liste, si c'était une variable de type entier, par exemple, je pourrais dire liste égale 7. OK ? Mais là, la variable ne contient qu'un seul élément si j'écris ça. Alors moi, je voudrais pouvoir disposer d'une variable dans laquelle je peux mettre plusieurs choses. C'est la caractéristique des listes. Alors, si les variables de type texte sont délimitées par des apostrophes ou des guillemets, les variables de type liste sont limitées par des crochets. Et puis, entre ces crochets, je vais indiquer les différents éléments que je veux faire entrer dans la liste. Donc, par exemple, 7, 42, A, BC. Ceci est une liste contenant combien d'éléments ? 3. Et vous remarquez que j'ai mis des éléments de différentes sortes. J'ai mis des entiers, j'ai mis des caractères, j'aurais pu mettre des réels, j'aurais même pu mettre des listes. Bon, on va pas entrer dans cette édition pour l'instant. si maintenant je veux accéder à un élément de cette liste, je m'intéresse seulement à celui-là. Et je voudrais connaître sa valeur dans une variable. Pour connaître la valeur d'une variable, par exemple, j'ai une variable avec laquelle j'ai mis 3.14, j'ai appelé cette variable pi. Dans un programme, je peux dire pi fois quelque chose. Mais comment est-ce que je vais à l'extraire cet élément-là d'une liste ? Bien, simplement, en donnant son numéro d'or. Avez-vous déjà un jour pris l'ascenseur ? Oui. Oui. Enfin, ouf. Et lorsque vous avez voulu aller au rez-de-chaussée, sur quel bouton avez-vous poussé ? Sur le zéro. Sur le zéro, qui est l'étage de base, bien dans une liste, l'étage de base est aussi l'étage zéro. Et l'étage suivant, c'est comme dans les ascenseurs. Un. Et puis deux. Et ainsi de suite si la liste est plus longue. Le nombre d'éléments d'une liste n'est pas défini. On met ce qu'on veut. Tant que la mémoire de l'ordinateur le supporte, bien sûr. Bon. Donc, si maintenant, je veux accéder à cet élément-là, comment vais-je faire ? Je vais dire, par exemple, print, n'importe un. Alors, je voudrais avoir le 42. Liste. Liste. Et je remets les crochets. Et là, entre les crochets, j'indique le numéro d'ordre de l'élément qui m'intéresse. Un. Alors que... Oui, plus quelque chose, plus ce que je veux. OK ? Mais donc, ici, j'extrais le 42. Ça va ? Donc, pour l'instant, tout ce que je vous demande de retenir, c'est qu'une liste est constituée d'une file d'éléments de n'importe quel genre, les uns derrière les autres, et que chacun de ces éléments peut être répertorié par son numéro d'ordre. il peut y avoir de nombres négatifs. Il peut y avoir des nombres négatifs puisque si on peut mettre des entiers ou des réels, on peut mettre toutes sortes de choses. On peut mettre vraiment toutes sortes. Il ne faut pas de numérotation négative, mais il n'y a pas de numérotation négative. On commence toujours à zéro. Voilà. On doit écrire ça, c'est tout. Non, on pourrait, mais bon, on va passer son temps à ça. C'est juste histoire d'avoir compris ce que c'est qu'une liste. Et encore juste une chose. Bon, on va faire ça dessus. Alors, mon objectif ici, c'était donc d'avoir une structure que je puisse envoyer à la bibliothèque Matplotlib pour faire mon diagramme. Et je disais que la structure dont j'ai besoin, ce sont des éléments des listes, des listes de coordonnées x et des listes de coordonnées y. Donc, il faut que je retienne constamment les nouvelles valeurs. Il faut que une liste d'éléments se constitue et à la fin, j'ai à la queue de l'e toutes les valeurs de x et à la queue de l'e toutes les valeurs de y. Il faut donc que je crée une liste pour les valeurs de x. Alors, je vais créer ça ici, par exemple. Et je vais appeler liste x égale et je vais créer une liste qui sera vide au départ, tout à fait vide, mais que je vais remplir petit à petit. Eh bien, liste x égale et je mets simplement deux crochets. tout à l'heure, je vous ai montré comment on mettait des choses dans une liste non vide. Mais voici comment on crée une liste vide. Deux crochets avec rien dedans. à votre avis, comment est-ce que je vais créer la liste y ? Oh, d'abord. Voilà. Et j'ai ainsi une liste des éléments x et une liste des éléments y. bon, donc mon objectif maintenant, ça va être de remplir ces deux listes avec les valeurs de x et les valeurs de y. Pour cela, l'objet liste dispose d'une méthode qui permet d'ajouter des éléments à cette liste. Cette méthode, elle s'appelle comme ceci. Donc, je calcule la valeur de x et je vais l'ajouter en élément suivant à la queue le le à la suite de la liste. Donc, liste x et je vais ajouter un élément. Donc, j'écris liste x point et puis la méthode qui permet d'ajouter un élément. Cette méthode, elle s'appelle c'est de l'anglais désolé append qui signifie comme vous le savez ajouter. Ajouter quoi ? Bien sûr, la valeur de x que je viens de calculer. Donc, x t. Et maintenant, à chaque tour de boucle, à chaque tour de la boucle, la liste x va s'allonger. Bien sûr, comment est-ce que je vais faire pour allonger la liste y ? Liste y point à peine yt. Alors, pour illustrer cela maintenant, je vais mettre un hashtag ici devant printt x yt et j'ai aussi changé l'incrémentation du temps. On va passer de seconde en seconde. Qui ? Donc, on va avoir beaucoup moins de calculs. Donc, ça va être affreux. Mais c'est pour vous montrer ce qui se passe. Alors, si je n'indique plus, si je ne printe plus xt et yt en cours de route, on va maintenant, alors, print fini, OK, on n'a plus besoin de ça, print, liste x et liste y. Donc, on va s'épargner la multitude, et il n'y aura pas beaucoup ici quand même, parce qu'on fait des incrémentations de temps de une seconde. Il y aura combien de secondes ? Environ, c'était sept secondes. OK, donc, il y aura sept lignes. C'est raisonnable, on va pouvoir les lire. Mais on va voir la liste x et la liste y à l'écran. J'enregistre, je retourne dans mon terminal, je le mettoie avec un contrôle L et je relance. Voilà. Voilà mes trois listes, mes deux listes, pardon. ici j'ai mis un hashtag pour éviter que cette instruction ne s'exécute. C'est normal, j'ai un moins 31. Oui. C'est normal que tu es à moins 31. Je rappelle que nous avons fait ici des pas de une seconde. et pendant la dernière seconde de la chute de la tarte à la crème, elle est descendue de beaucoup parce qu'au pas précédent, elle était encore à 7 mètres. Est-ce que vous voyez les vales de l'ordre de Y qui sont là entre le crochet, là, de là à là ? Oui. On a commencé par Y égale 0, puis 30 mètres, 51 mètres, 61 mètres, 62 mètres sur 63, 54, 35, 7, et forcément, au dernier coup, 31 mètres sous le sol. OK ? Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est donc que l'on a les différentes valeurs de X, 35, 70, 106, avec la progression régulière et les différentes valeurs de Y dans des listes séparées. on peut avancer, maintenant, on arrive à la consécration et on regarde ça dans quelques instants. c'est pourquoi ? Parce que c'est pas le diagramme, maintenant. On a tous les éléments, tous les ingrédients sont là. On n'a plus qu'à lier la sauce. On y va. Si nous avons les deux listes qui sont constituées dans la boucle, on peut maintenant envoyer ces deux listes dans matplotlib. Alors, l'instruction est très simple. Puisque la bibliothèque s'appelle maintenant PLT, eh bien, on va faire PLT point plot. Donc, faire un diagramme. Il y a plein de possibilités, mais on va prendre que celle-là aujourd'hui. Alors, il faut donner à la bibliothèque matplotlib PLT, il faut lui donner les deux listes, les valeurs de X et les valeurs de Y à mettre dans le diagramme. Donc, PLT plot, liste X et liste Y. Et une fois que c'est fait, on peut encore faire des améliorations ensuite, une fois que c'est fait, il nous suffit de demander PLT chaud. Chaud. Chaud, rien du tout. Chaud, tout ce que tu as mis en mémoire. parce que là, ceci ne fait strictement rien du tout à ma partence. Ça met en mémoire, dans la bibliothèque PLT, ça met en mémoire les valeurs de X et de Y. alors, si on retourne maintenant après l'avoir enregistré, on retourne ici, on a quelque chose comme ça. Alors, caractéristique de la courbe que vous voyez là, on peut zoomer, on peut agrandir aussi, on peut zoomer là, par exemple, et bien sûr, ce que vous remarquez, c'est que ce n'est pas une courbe. Comment on fait pour avoir une courbe? Pour avoir une belle courbe? C'est comme toujours en physique, on fait des calculs un peu trop grossiers, et si on diminue l'intervalle de temps, on va avoir quelque chose de plus joli. Donc, je vais ici supprimer ça, et augmenter le nombre d'intervalles, donc diminuer la taille de l'intervalle. On avait 10, 10 moins 4 tout à l'heure. Là, on a un peu dans le bon, hein? Hop! Qu'est-ce que vous avez 1 moins 4? 1, 1 moins 4. Ah ça, 1. 1. Oui, c'est l'allocation scientifique qui est exactement la même que celle que vous employez dans les calculatrices. Et là, quand je lance, on obtient quelque chose de bien plus joli. Bien plus lisse. Si vous zoomez sur un endroit, vous n'allez plus voir les masses. voilà. Voilà, alors, j'ajoute encore une dernière petite filasterie, une autre instruction de la bibliothèque MacLotlib, donc appliquée sur l'objet PLT, la méthode YLabel. Alors, j'ai mis des caractères comme label, un label, une étiquette. Alors, axe Y, axe X, j'enregistre, je relance, et miracle, on s'y attendait si peu, mais c'est quand même plus propre, axe Y, axe X. Ceci n'était qu'une toute petite première importe, bien sûr, de la fonction PLT, MacLotlib, mais avec ça, au moment-là, on peut commencer à tracer des diagrammes et on verra s'il y a l'occasion d'aller plus loin dans la suite. À bientôt !